Oui, merci Monsieur le Président. Je vais juste faire une petite incise sur ce que j'ai pu entendre au sujet des passages en force et des dénis de démocratie, puisqu'il se trouve que je fais partie du syndicat mixte des transports en commun à vos côtés, pour un certain nombre d'entre vous, chers collègues, et que j'ai quand même eu le sentiment, d'ailleurs cette représentation représente assez équitablement les différents groupes de la métropole, y compris de l'opposition, et j'ai quand même eu le sentiment qu'on a eu de très nombreuses séances en commission, en assemblée plénière, à travers plusieurs délibérations, pour avoir largement le temps de délibérer, de débattre sur le sujet et de prendre des actes forts qui vont justement dans le sens d'une conviction qui est portée sur ce sujet, et d'une conviction que c'est nécessaire d'y aller et d'y aller maintenant. Moi je m'étonne d'ailleurs de voir qu'on a du coup des prises de positions de vote qui peuvent varier entre une instance ou l'autre, enfin en tout cas pas des votes mais des prises de position qui peuvent varier, puisque je perçois parfois des enthousiasmes divers de la part des uns et des autres, et finalement je me demande si Guillaume Lissi n'est pas dans le vrai lorsqu'il dit que tout ça ne serait pas qu'un prétexte, c'est-à-dire que je me demande si tout ça finalement n'est pas de l'affichage de posture politique, pour dire surtout que sur certains bancs nous ne sommes pas forcément très enclins à aller directement à un accord enthousiaste avec telle ou telle composante politique qui serait éloignée de nous sur l'échiquier. Il y a quelque chose quand même que je commence à trouver curieux, parce que du coup on pourrait avoir un débat où on démontre de l'enthousiasme par rapport au projet que ça pourrait induire, à toutes les possibilités que nous offre la création de ce grand syndicat, à des projets d'investissement, à des projets de développement des réseaux, à des projets de synergie qui seraient créés entre différents territoires, et finalement on se retrouve enlisé dans des débats procéduriers sur des histoires de date, sur des histoires de calendrier, sur des histoires de ce qui serait plus ou moins possible ou pas de faire d'un point de vue juridique, et je trouve franchement que ce genre de débat n'est pas à la hauteur en fait de l'espoir qui est suscité par la prise de cette décision. Moi je me demande quand même quand c'est qu'on va enfin en sortir quoi. Moi ça me saoule d'assembler en assemblée, d'avoir toujours cette même discussion sur des trucs qui au final n'intéressent en réalité que très peu de monde, et je pense que si nos concitoyens suivent le débat qu'on a en ce moment, ils doivent se dire que quelque part, leurs élus ne sont pas à la hauteur, pas pour tout le monde, mais ne sont pas à la hauteur de ce qu'il est nécessaire d'avoir comme discussion et comme débat sur un sujet aussi important que celui-là. Donc j'aimerais vraiment, à un moment donné, qu'on arrive à dépasser tout ça. Donc nous on ne va pas reporter d'un mois quoi, franchement c'est pas sérieux, ça fait déjà des mois qu'on discute de ce sujet et que les arguments sont toujours les mêmes. Donc voilà, alors j'aimerais bien maintenant qu'on arrive à aboutir, excusez-moi camarades, enfin pardon, chers collègues. Vous voyez parce que comme on a beaucoup de réunions dans certaines arcanes ces temps-ci, j'en viens à m'en mêler les pinceaux sur la manière dont je qualifie mes interlocuteurs. Donc chers collègues, chers camarades pour certains d'entre vous, mes chers collègues avant tout, j'espère vraiment qu'on va réussir enfin à avancer sur ce débat et à avoir un autre type d'argument à détricoter lorsqu'on est ensemble. Merci.